Antoine Cradigny, vous êtes le président du conseil économique et social et environnemental de la région Verne-Rhône-Alpes. Vous venez d'intervenir devant l'ensemble des élus régionaux, comme c'est la coutume après une élection. Ce matin, vous n'étiez pas là, mais les conseillers ont parlé de vous, du conseil économique et social, et ils ont dit que vous étiez un petit peu l'aiguillon. Alors vous vous considérez comme ça ? Nous sommes surtout là pour orienter, proposer, orienter les réflexions dans l'intérêt des habitants de notre territoire. Donc c'est ça, choisir les sujets qui nous semblent prioritaires, c'est ça l'orientation des sujets. Et puis ensuite, nous sommes là pour proposer sur chacun de ces sujets des propositions concrètes qui permettront aux habitants de chacun des territoires d'avoir un changement qui soit visible concrètement. On peut prendre l'exemple de ce qui a été fait par rapport aux lycéens. Les livres gratuits ont été gratuits sur proposition du Césaire. L'hydrogène décarboné est devenu l'hydrogène vert pour la région. Les aides aux entreprises qui ont souffert, surtout les petites et moyennes, mais pendant la crise Covid, ont eu des aides grâce aux propositions du Césaire. Voilà, c'est ce que nous faisons, nous proposons, nous orientons. Et c'est, il me semble, le plus important pour les habitants de notre région, même si les habitants ne nous connaissent pas. Alors justement, ce qui fait la richesse du Conseil de Communicat Social, c'est qu'ils représentent les forces vives. On trouve des syndicats, des associations, l'éducation populaire dont vous êtes issu. Tout à fait, et donc ce qui fait que nous sommes des représentants légitimes de tous ceux qui sont acteurs sur les territoires. Donc nous connaissons ces territoires, et en connaissant ces territoires, nous pouvons faire des propositions concrètes qui vont dans l'intérêt général de tous les habitants. Lors de votre intervention, en conclusion, vous avez intervenu pour dire qu'il serait bon qu'il y ait peut-être une rencontre d'ici la fin de l'année entre le Conseil Régional et le Conseil Économique et Social. Pourquoi faire ? Alors, le premier des objectifs, c'est tout simplement pour mieux se connaître entre nous, parce que quand on se connaît entre les membres des deux assemblées, il peut y avoir un meilleur travail commun et un engagement commun dans la bonne direction pour ces habitants. Donc c'est la première des choses. Et puis le deuxième objectif de cette rencontre commune, c'est de déterminer, à partir des visions qu'on pourrait avoir les uns et les autres, quelles sont les priorités d'action du Conseil Régional, à travers la vision des acteurs de terrain, mais aussi à travers la vision des élus politiques qui ont toute la légitimité du suffrage universel.